Et voilà c'est parti, salut les amis, réglage de l'autofocus le plus célèbre de YouTube Voilà, donc normalement il est réglé Bienvenue dans cette nouvelle émission du Grenier réalisée sans trucage, sans montage Rien que pour vous, puisque vous savez comment on appelle les habitants d'un Grenier d'ailleurs On appelle ça les Grenésiennes et les Grenésiens Donc en fait, vous êtes des Grenésiens et des Grenésiennes Alors bienvenue à tous mes Grenésiens et Grenésiennes, habitants du Grenier Bienvenue dans votre Grenier de l'économie Où nous allons parler de pouvoir d'achat Et donc comment augmenter son pouvoir d'achat Quand celui de tous les autres est en train de diminuer un vaste sujet Un grand sujet passionnant qui va nous emmener à travers l'inflation Les revenus, les baisses de dépenses, les augmentations de salaire Bref, plein de choses extrêmement concrètes Alors, pareil, vous allez avoir plein de réactions diverses et variées forcément Parce que chaque situation est différente Et donc il y en a une que je peux déjà prévoir Et je suis sûr que nous l'aurons dans les commentaires en bas C'est, moi je travaille beaucoup, je travaille plus Et pourtant, je ne gagne pas beaucoup Alors on va voir ça, parce que c'est un vrai sujet Qu'il faut aborder sans faux fuyant Et avec pragmatisme Et puis objectivité Et ce n'est pas évident Donc je vous donnerai quelques pistes de réflexion En toute modestie Sur justement la manière dont on peut augmenter son pouvoir d'achat Mais je vous livre déjà un peu la conclusion Il n'y a pas de manière facile de le faire Et dire qu'il n'y a pas de manière facile de le faire Ne veut pas dire qu'il n'y a pas des façons de le faire Et que ça veut dire qu'on doit être forcément condamné à d'horribles souffrances Pour pouvoir augmenter son pouvoir d'achat Non, pas forcément Et on va en discuter Alors, le pouvoir d'achat c'est quoi ? Ça a une définition de pouvoir d'achat Donc ça c'est sur le site economy.gouv.fr Donc je suis allé sur le site officiel Du grand mamamouchi préposé à l'économie dans notre pays C'est Bruno Le Maire Encore pour quelques mois Et jusqu'aux prochaines élections présidentielles Le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services Qu'un revenu permet d'acheter Le pouvoir d'achat dépend alors du niveau de revenu Et du niveau des prix, forcément C'est lié Puisque c'est ce que votre revenu permet d'acheter Donc ça dépend de deux variables Votre quantité de sous Votre quantité de revenu Votre niveau de revenu Et puis évidemment la quantité de prix L'évolution des prix Si votre revenu reste constant Mais que les prix augmentent Votre pouvoir d'achat baisse Si les prix baissent Et que votre revenu reste constant Et bien évidemment Votre pouvoir d'achat augmente L'évolution du pouvoir d'achat Correspond donc à la différence Entre l'évolution des revenus Des ménages d'un côté Et l'évolution des prix de l'autre côté Si la hausse des revenus est supérieure A celle des prix Le pouvoir d'achat augmente Dans le contraire Il diminue Alors évidemment On est dans le contraire Dans la définition du ministère de l'économie On est dans le contraire C'est-à-dire que le revenu des ménages reste constant Mais les prix des produits que l'on achète Augmentent Et donc le pouvoir d'achat diminue Et quand bien même vos revenus augmenteraient Imaginez que quand on a une inflation de 10% Et bien même si les revenus augmentent de 5% Et que les prix eux augmentent de 10% Et bien le pouvoir d'achat relatif lui évidemment Il diminue Le pouvoir d'achat même pas relatif Le pouvoir d'achat réel Un peu comme les taux d'intérêt réels Et bien il diminue Regardez un tra... J'allais dire un trafic C'est la plus presque révélateur Un graphique très intéressant Qui est de la source INSEE Pareil Ce que vous pourrez retrouver sur Le même site Économie.gouv.fr Facile.eco Slash pouvoir achat définition Regardez ici On est dans les années 60 Donc en vert C'est l'évolution du revenu disponible En orange L'évolution du pouvoir d'achat disponible Et l'évolution des prix Et donc on se rend compte que Les revenus disponibles Pas la courbe verte Par rapport à l'évolution L'indice des prix La courbe bleue Et les revenus sont toujours Supérieurs ou presque 1960 65 70 75 80 85 90 Et vous voyez qu'en fait C'est à partir des années 90 En réalité Que les revenus commencent à progresser Beaucoup moins vite De même que L'évolution de l'indice des prix Et donc ça C'est la convergence Qu'on va faire Enfin c'est d'abord la lutte Contre l'inflation Dans les débuts des années 80 Puis après la convergence Que l'on va faire Pour rentrer dans les fameux Critères de Maastricht Et faire l'euro A partir des années 90 Et avec la mondialisation Qui va s'installer Dans les années 90 Et la chute du mur de Berlin Et regardez C'est à partir de ce moment là Très clairement En 1990 Qu'on a une baisse De l'évolution rapide Des prix Si vous voulez Comme des revenus Donc en fait A partir des années 90 Les salaires Vont arrêter de monter Les prix aussi Mais les salaires Vont arrêter de monter Enfin les prix Sur le calcul officiel De l'inflation Ce qui dans les faits Est évidemment Pas vrai Et donc on voit bien Cette diminution tendancielle De la hausse des revenus Donc ce graphique Pour ça Il est intéressant Alors Si les salaires Montent moins vite Que les prix Alors évidemment Le pouvoir d'achat Baisse Et le problème C'est que les prix Ils montent Regardez L'inflation américaine Atteint 7,5% C'est un article du monde De vendredi De jeudi Ou vendredi dernier La zone euro Bruxelles relève Sa prévision d'inflation Pour 2022 A 3,5% L'INSEE Prévoit une inflation Entre 3 et 3,5% Dans les prochains mois En France Alors qu'elle est que De 2,9% De manière officielle Donc L'INSEE voit évidemment Une poursuite De l'accélération De l'inflation De même Que la commission européenne De même Que les statistiques Américaines Qui montrent Évidemment Une inflation Toujours Très forte Et très vive Et Vos salaires Eux ils n'ont pas Augmenté de 3 ou 4% Alors Il y a des Il y a des solutions On entend des idées Et si Et si Et si Et si on versait des primes Et si on bloquait les salaires Enfin Si on bloquait les prix Et si on augmentait les salaires Et si Et si Alors On va voir J'ai fait une série Donc Toute la semaine dernière J'ai fait une série d'articles Sur le pouvoir d'achat Et si Donc vous pourrez retrouver Tous ces articles Si vous voulez Approfondir Évidemment La compréhension Des thématiques Que j'aborde ici Alors La première La première piste Qui semble facile C'est Et si On bloquait les prix Voilà On bloque les prix Et on dit Le prix de l'essence Il ne monte plus Le prix de la baguette de pain Il ne monte plus Le prix du pack de lait Il ne monte plus Etc Alors pourquoi pas Pourquoi pas Mais si on bloque les prix Alors ça veut dire Qu'il faut que l'on subventionne La production Pour une raison simple C'est que si je suis agriculteur Et que je fais un litre de lait Si à chaque fois Que je nourris ma vache Que je soigne ma vache Que je fais venir un camion Pour ramasser le lait Plus le travail que j'ai fait Le fourrage que j'ai donné à ma vache Les compléments Les graines Les grains que j'ai acheté Etc Pour ma vache Tout ça J'ai un coût de production Que ce soit du kilo de viande Ou du litre de lait L'agriculteur Il va avoir Un coût de production Et donc Si ce coût de production Il est largement supérieur Au prix de vente De son lait Puisque les prix sont bloqués Et que lui Tout ce qu'il achète augmente Y compris Ses charges C'est tout ce qu'il achète Les engrais Les machins Les trucs Vous imaginez bien Qu'à un moment donné Le pépère Il va arrêter de produire du lait Si à chaque fois Qu'il vous fait un litre de lait Il perd de l'argent Si le boulanger Vous lui bloquez Le prix de la baguette de pain Et vous lui dites Voilà Tu n'as pas le droit De vendre ta baguette de pain Plus d'un euro Le prix bloqué Un euro Et puis Même si l'inflation Elle est à 20% Ta baguette de pain C'est un euro Très bien Mais si la farine Il la paye 40% plus cher Si l'électricité On lui augmente De 50 ou 60% de plus Qu'est-ce qu'il va faire Le boulanger ? À un moment donné Enfin Pas à un moment donné Très rapidement Il va produire des baguettes À perte Il ne va plus pouvoir se payer Donc Si vous bloquez des prix Alors Le gouvernement Doit Compenser Et donc Doit subventionner Le coût de la production Et ça C'est loin d'être aussi simple Qu'il n'y paraît Et surtout Ça a une limite Et la limite C'est la solvabilité de l'État C'est-à-dire que Si l'État commence à payer Toutes les baguettes de pain Si l'État Il commence à payer Tous les litres de lait Si l'État Il commence à subventionner Tous les prix de l'électricité Puis qu'il bloque Tous les prix de l'essence Alors vous avez un exemple C'est le Venezuela Ils ont bloqué tous les prix Ils ont une inflation De 100 000% 200 000% 300 000% Et évidemment Si vous voulez vous procurer Quelque chose Il faut vous payer en dollars Parce que Dans la monnaie du bolivar Ce n'est que de la pénurie Et il n'y a plus aucun producteur Ni aucun vendeur Pour vendre quelque chose À prix bloqué Parce que de toute façon Personne ne s'en sort Donc ça n'intéresse personne Et donc c'est la misère noire Donc Les prix bloqués Ça ne fonctionne pas Historiquement Ça fonctionne sur de très courtes périodes Ça fonctionne sur un prix ou deux Mais pas de manière systématique Sur l'ensemble des prix Vous pouvez effectivement Subventionner Pendant un certain temps Le prix de l'essence Ou le prix du gaz Ça ça peut se faire Ça peut s'envisager Mais vous ne pouvez Techniquement J'entends Économiquement Je ne vous parle pas Des règles européennes Des règles européennes Qui interdisent C'est l'autorité Mais techniquement Économiquement Vous pouvez subventionner Un prix ou deux Vous ne pouvez pas Subventionner la totalité De l'économie Sans à un moment donné Vous heurter Au niveau Du sujet De la solvabilité De l'État Et à un moment donné Il faut bien Des ressources en face Donc je prends des impôts D'un côté Pour compenser Des hausses de prix De l'autre Donc de toute façon Ça ne fonctionne pas Donc Excusez-moi Conseil numéro un Ne comptez jamais Pour vous en sortir Sur l'inflation Ne comptez jamais Sur un blocage de prix Pour sauver votre budget Ou gérer votre budget Conseil numéro deux Si vous voyez Un blocage de prix Sur un produit ou deux Sachez qu'il ne sera pas durable Et donc vous reportez Au conseil numéro un Vous savez C'est un peu comme avec les profs Article un Le prof a toujours raison Article deux Même quand le prof a tort Vous reportez À l'article un Et bien là c'est pareil Pour le blocage des prix Il n'y a pas beaucoup D'illusions à se faire Regardez là On nous a bloqué Le prix d'énergie Parce qu'il y a une élection Il faut qu'on se tienne Bien sage Bien calme Il ne faut pas nous énerver Il faut qu'on joue Au jeu démocratique Mais vous verrez Qu'après Évidemment Il va y avoir un rattrapage Alors peu importe Que ce rattrapage On vous le mette En deux ans En trois ans Mais il y aura Le rattrapage Et l'électricité Qui devait bondir De 45% Au lieu de bondir De 45% D'un coup Elle va bondir De 45% En deux coups En trois coups Mais elle va bondir De 45% Donc le blocage des prix Est généralement illusoire Alors Il y a une autre bonne idée C'est Il n'y a qu'à augmenter Les salaires Bah oui Bah oui Mes chères grenésiennes Et grenésiens Augmentons les salaires De tous les habitants De notre grenier Le problème C'est que Non c'est pas un problème C'est que nous Dans le grenier On est justement Très pragmatique On ne fait pas d'idéologie On regarde les choses De manière La plus objective possible Pour essayer de prendre Les meilleures décisions possibles En tant qu'agent économique Rationnel Et donc Pour être rentable Globalement Je fais un calcul À la grosse Comme on dit Mais un salarié au SMIC Il touche 1250 euros net Mais Quand il touche 1250 euros net En fait Il coûte 2005 A son employeur Et quand il coûte 2005 A son employeur Pour que l'employeur Aie pu sortir 2005 Avec ses charges de structure Avec le salaire de l'employeur Avec le salaire peut-être De la secrétaire Ou de l'assistant Peu importe Avec Si c'est un artisan Ou une société Je ne sais pas Du BTP Il y a la secrétaire L'assistante comptable Il y a celui qui envoie les factures Il y a le gars qui fait les devis Il y a les camionnettes Il y a l'outillage Il y a le matériel Bref Et bien Vous comptez que Le salarié Il doit créer Au moins 5000 euros de richesse Alors Si Vous augmentez Les salaires Qu'est-ce qui se passe ? Et bien Vous devez augmenter Le niveau de production de richesse Ou alors Vous rognez sur la marge Donc Vous pouvez rogner Sur la marge un petit peu Donc je peux augmenter Le gars de 2 ou 3% Et puis je baisse ma marge De 2 ou 3% Ça ça va Si j'ai la marge suffisante Pour le faire Si je n'ai pas la marge suffisante Pour le faire Il faut que je sois capable De répercuter La hausse de mes salaires Qui est une hausse de coût Sur mes clients Et là Mes clients Il faut qu'ils puissent Accepter cette hausse des prix Pour qu'ils puissent accepter Cette hausse des prix Il faut être clair Il faut que tous les prix montent Si je monte mes prix Et que tout le monde monte ses prix Ça peut passer Dans la limite De la solvabilité De mes clients Si tout le monde monte les prix Et que les salaires des clients N'augmentent pas À un moment donné Ça va coincer aussi D'accord ? Donc vous comprenez Que pour augmenter les salaires Dans un contexte inflationniste Il faut que tout augmente Partout tout le temps Sinon Vous allez avoir Des problèmes de faillite Vous allez avoir Des problèmes D'équilibre financier D'équilibre comptable Des entreprises Donc elles ne vont pas pouvoir Augmenter les salaires Basiquement dans un monde ouvert Imaginez que nous On augmente les salaires Je ne sais pas moi De ceux qui produisent Des voitures Dans les quelques usines Encore qui nous restent De voitures Si on augmente les salaires Massivement De nos ouvriers Je ne dis pas Qu'ils ne le méritent pas Moi je suis pour Que tout le monde Soit bien payé Gagne bien sa vie Et soit augmenté Et soit heureux Je suis d'ailleurs Pour la paix dans le monde Et pour la protection Des animaux Je suis favorable À la protection De l'environnement Et si on pouvait Ne pas tuer les petites fleurs Ça serait encore mieux De même que les coquillages Dans la baie de Saint-Brieuc Avec des éoliennes Pardon Donc je suis pour tout ça Ce n'est pas le sujet Le problème C'est que vous vous heurtez À des réalités économiques Nous sommes dans un monde ouvert Si vous augmentez Les salaires en France Mais que dans le reste du monde Ils n'augmentent pas Nous aurons une perte De productivité Relative Par rapport aux autres Si tout le monde Augmente ses salaires Alors éventuellement Ça peut fonctionner Puisqu'en plus Le consommateur Voyant ses salaires augmenter Il pourra suivre Et donc là Vous rentrez en revanche Dans une spirale inflationniste Auto-entretenue Par une indexation Des salaires Ou par une hausse des salaires Ce n'est pas ce qu'on entend Aujourd'hui On entend plutôt Ah il faudrait lutter Contre l'inflation Il faudrait éviter L'emballement de l'inflation Il ne faudrait pas Que l'inflation augmente Il ne faut pas augmenter Qui sont des salariés Qui sont des salariés Demande à nouveau Des augmentations Et donc c'est comme ça Que vous rentrez Évidemment dans une spirale inflationniste Dont les autorités monétaires Pour le moment Ne semblent pas vouloir Donc tant qu'elles ne veulent pas De cette spirale inflationniste Et qu'on ne parle pas De réindexation des salaires Partout dans le monde entier En tout cas Dans toutes les zones économiques On va dire Amérique du Nord Et puis Europe au moins Avec l'Angleterre etc Donc toute cette zone économique là Qui commerce beaucoup ensemble Si on ne parle pas D'une augmentation de salaire généralisé Alors ça ne fonctionnera pas Dans un monde ouvert Encore une fois Productivité relative Les uns par rapport aux autres Donc c'est possible Mais il faut que ce soit généralisé Donc vous quittez Vous guettez La notion de généralisation Des augmentations Et si vous détectez Des généralisations D'augmentation des salaires Et bien évidemment Ça veut dire que là On peut augmenter les salaires Et que les salaires augmentent Et que s'ils augmentent Par contre On va avoir encore plus d'inflation Qu'on va entretenir l'inflation Donc à ce moment là Vous allez pouvoir anticiper Au contraire Un emballement Une accélération Et peut-être après Un emballement De l'inflation Autre bonne idée Donc là c'est l'idée inverse Et si on augmentait Les taux d'intérêt Pour casser l'inflation Donc j'augmente Les taux d'intérêt Et je détruis l'inflation Alors ce que j'expliquais Dans pouvoir d'achat Et si on augmentait Les taux d'intérêt Vous aurez l'article Pour aller plus loin C'est que On est face A un type d'inflation Qui est bien particulier C'est une inflation Qui est pas liée On va dire Tant à un emballement De la demande Qu'à des goulots D'étranglement Et à des goulets D'étranglement Dans la production Et dans la logistique Et on est face A une raréfaction Des ressources De l'énergie Etc Qui fait que de toute façon Dès que la demande Est un peu importante Et bien Elle se heurte A une production A une quantité de biens Qui n'est pas extensible Ou pas rapidement extensible Donc Si vous augmentez Les taux d'intérêt Vous ne ferez pas Baisser la demande Et vous ne ferez pas Augmenter la capacité De production De puces Et de semi-conducteurs D'accord ? Au contraire Si vous augmentez Les taux d'intérêt Vous allez renchérir Le coût des investissements Et donc rendre plus cher La possibilité De construire Une nouvelle usine Par exemple De semi-conducteurs Donc vous allez réduire Donc vous allez réduire Les investissements Dans les futures capacités De production Donc en réalité Si vous augmentez Les taux d'intérêt Sur cette inflation-là Qui est liée A un problème D'offre Et de disponibilité Des biens Et bien Vous n'allez pas Diminuer le problème Vous allez renforcer Le problème Aujourd'hui au contraire Il faut créer De l'offre supplémentaire Il faudrait créer De la production supplémentaire Le problème C'est qu'on se heurte À quoi ? On se heurte À la disponibilité Des matières premières À la disponibilité À l'abondance De l'énergie Qui doit être Abondante Et pas chère Donc Ça c'est le premier problème Sur l'augmentation des taux Pour lutter contre cette inflation A mon sens Ça n'a pas de sens Et je vous explique Très bien tout ça là-dedans Le deuxième élément De réflexion Que je vous soumets Sur cette idée D'augmentation des taux C'est quoi ? C'est tout simplement Que si vous augmentez les taux Alors qu'on est tous Tous les états Et beaucoup de particuliers De ménages et d'entreprises Il n'y a qu'en France Où il y a des taux fixes Pour les crédits immobiliers Mais tout le reste C'est du taux variable En fait dans le monde entier Comme les états Les ménages américains Souvenez-vous La crise des subprimes Sur l'immobilier Tous les ménages américains Empruntent à taux variable Donc Si vous augmentez Les taux d'intérêt Vous augmentez Le coût de la dette De tous les acteurs économiques Rien que pour la France Qui est un pays Qui est surendetté Avec 3000 milliards de dette Notre pays A plus de 3000 milliards D'euros de dette 1% c'est 30 milliards Donc si votre taux d'intérêt Directeur Il passe de 0% C'est à peu près le cas Aujourd'hui A 1% demain Quand même pas Des taux d'intérêt à 1% C'est quand même pas du délire Ça veut dire 30 milliards de coûts Supplémentaires à terme La dette Elle n'est pas tout de suite Au taux en vigueur On ne paye Au taux du jour Que la dette Qu'on refinance A ce moment là Donc Comme on a de la dette Comme ça Sur 10 ans Sur 20 ans Sur 30 ans On a même de la dette Sur 50 ans La dette Que nous venons d'émettre Sur 50 ans On la refinancera Dans 50 ans Donc on changera Son taux d'intérêt Dans 50 ans C'est ce qu'on appelle Rouler la dette Et donc Quand on roule Le taux d'intérêt Du jour Ne s'applique que sur la dette Qu'on roule à ce moment là C'est pour ça Qu'il y a de l'inertie Dans l'évolution Du taux d'intérêt C'est pas binaire C'est pas La totalité du stock De 3000 milliards d'euros De dette Qui tout d'un coup Passent de 0 à 5% Et donc Ça ferait 3 fois 5,15 Ça ferait 150 milliards d'euros A payer Par an en plus Si nous étions Avec des taux A 5% Mais voilà Vous avez la logique C'est quand même Un problème de solvabilité Rapidement Vous allez vous retrouver Avec une augmentation Des intérêts Que vous devez payer Jusqu'au moment Où ces intérêts Sont tellement élevés Par rapport à votre budget Bon 30 milliards d'euros C'est en gros Le budget de la défense De toutes les armées Avec les porte-avions Les avions Les militaires Etc Donc vous imaginez Un point de taux C'est le budget de l'armée Donc vous imaginez Deux points de taux C'est le budget de l'armée Et une grosse partie De celui de l'éducation nationale Donc il arrive un moment Ça coince Et vous allez vers l'insolvabilité Donc non seulement Monter les taux Ça ne fera rien Pour lutter contre les pénuries Au contraire Et en plus Ça peut créer Des problèmes d'insolvabilité Des acteurs économiques Donc à mon sens C'est pas forcément Une bonne idée Et puis Il y a encore un autre Il y a encore une autre possibilité C'est Et si Et si L'inflation disparaissait Un peu comme elle est venue Avec Avec Et bien Tout simplement Les choses qui se régleraient Tranquillement De manière De manière Simple Les pénuries se régleraient Tout ça reprendrait son cours Ça serait le retour de la vie d'avant Je vais vous quitter 30 secondes Parce que j'ai le téléphone qui sonne Donc quand je vous dis que c'est en direct Et en différé Et sans montage Vous voyez Je ne vous mens pas Le problème C'est que Il va falloir que je coupe ça Hop là Attendez Je vais couper ça Parce que sinon Ça va être compliqué pour la suite Ça va être compliqué pour la suite Où est-ce que je coupe ça ? Peut-être là Voilà Je vous retrouve Donc Les pénuries Il y a peu de chances Qu'elles disparaissent comme ça Parce qu'on a des vrais goulets d'étranglement Et donc Cette inflation Elle vient de ces goulets d'étranglement Et donc Il n'y a pas de raison Qu'ils disparaissent comme ça Comme par magie On va même aller plus loin Vous avez Pour vous donner un ordre d'idée Parce que c'est quelque chose Dont on ne parle pas assez Cette inflation Elle provient aussi Du fait que vous avez Des millions de gens Centaines de millions de gens Qui ont été solvabilisés Je vous explique Aujourd'hui Nous étions à peu près Tout seuls à consommer A l'échelle internationale Quand je dis tout seuls Je parle Les américains du nord Américains Canadiens C'est quoi ? C'est 350 millions de personnes Et puis Vous avez l'Europe 450 millions de personnes Bref On parle de 800 millions De consommateurs Qui étaient un peu riches Et puis avec la mondialisation Qui a commencé dans les années 90 Petit à petit Monté 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 Vous avez eu L'émergence D'une classe moyenne Capable de consommer Comme un américain Comme un américain moyen Ou comme un français moyen En Chine En Inde En Russie Au Brésil Et là On parle de centaines De millions De nouveaux consommateurs Et l'inflation Elle vient de l'effet de seuil Qui a été atteint Qui est qu'aujourd'hui Vous avez depuis 2-3 ans Des centaines de millions De gens Qui veulent consommer Comme nous consommons Et qui donc Tirent sur les ressources Naturelles Et sur les ressources De production Alimentaire De ressources naturelles Le bois français Il part en Chine Pour être transformé Vous avez des sociétés chinoises Qui achètent le lait français Pour le transformer En lait en poudre Pour alimenter Les petits bébés chinois Et donc là On parle de millions De millions De centaines de millions De nouveaux consommateurs Rappelez-vous Que nous avions Un système industriel Pour 800 millions De consommateurs Occidentaux Et tout d'un coup On se retrouve avec 1,5 milliard à 2 milliards De consommateurs Solvables Parce qu'on a atteint Un effet de seuil Et cet effet de seuil En fait Il crée Des goulets D'étranglement Extrêmement forts Dans la production Mondiale Et dans les ressources Naturelles Et il n'est pas évident Que le système Planète Soit capable De faire consommer Ces 2 ou 3 milliards D'habitants Solvables De la même manière Que ce que nous avions L'habitude Nous D'avoir comme niveau De consommation Ces dernières années Et en tout cas On voit bien que Ça a du mal A s'adapter Donc c'est pour ça Qu'il est peu probable Que l'inflation Disparaisse Comme ça Comme par magie Alors A ce niveau Vous l'avez compris Votre pouvoir d'achat C'est le vôtre Et c'est à vous De vous en occuper C'est à dire Il ne faut pas attendre Que l'état Vous envoie des primes Ou des machins C'est bien C'est super Bon On ne va pas dire non Mais ça ne réglera pas le problème Il ne faut pas attendre Qu'il bloque les prix Ça ne réglera pas le problème Il ne faut pas attendre Que vos salaires augmentent Ça ne réglera pas le problème Ça sera long Ça sera compliqué Ça ne sera pas simple Donc ne comptez pas là-dessus Donc c'est votre pouvoir d'achat Et votre pouvoir d'achat C'est à vous De vous en occuper C'est votre pouvoir d'achat C'est votre problème C'est à ce niveau-là Du raisonnement Que on va commencer Je ne vais pas dire A se fâcher Parce que moi Je ne veux surtout pas Me fâcher Avec mes gentils Téléspectateurs Et avec mes gentilles Grenésiennes et Grenésiens Loin de là Mais simplement C'est là que je suis obligé De vous dire A ce niveau du raisonnement Je pense que Votre pouvoir d'achat Votre problème Et je crois que c'est important D'avoir cette conscience-là Alors ça peut paraître Un peu violent Ou un petit peu dur Comme propos Mais pourtant C'est un peu comme Quand c'est votre argent Vos sous Votre argent Votre patrimoine Votre problème aussi Parce que Comme le disait la pub D'une banque bien célèbre Votre argent m'intéresse Et oui Mais le problème C'est que Si votre argent m'intéresse Ce n'est peut-être pas Dans votre intérêt à vous Justement Mais plutôt dans le mien En tant que banque Votre argent m'intéresse Moi Parce que je vais pouvoir En faire quelque chose Et gagner beaucoup de sous Avec vos sous Et vous un peu moins Que ce que vous pourriez Peut-être gagner Donc n'attendez pas De l'État Qu'il vienne A votre aide D'accord Aidez-vous Vous d'abord Ça c'est très important Parce que Ce que va vous proposer l'État C'est le salaire de subsistance Ça ça va être Ma seconde marxiste Et le salaire de subsistance Dont parle Karl Marx Versé par l'employeur À la base Vous voyez bien Qu'avec l'inflation Et les aides Les petits chèques essence Le machin et le truc C'est juste pour vous maintenir La tête hors de l'eau Là une semaine de plus Un mois de plus Soyez bien sages Bien tranquilles Jusqu'à la prochaine élection Bon puis après Les choses reprendront son cours Donc c'est vraiment Une notion De subsistance C'est juste le petit truc Dépenser moins Dépenser moins Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Il n'y a qu'à dépenser moins Alors normalement C'est déjà fait Donc là je pense Qu'on va être d'accord La grenésienne Et le grenésien Normalement constitué Il a déjà baissé Son niveau de dépense Parce que ça fait longtemps Qu'il n'a pas vraiment Été augmenté Ça fait longtemps En réalité Qu'il y a une inflation Qui est relativement forte Ça fait longtemps Que ses charges augmentent Et ça fait longtemps Que c'est un peu tendu Et d'ailleurs Le mouvement des gilets jaunes C'était ça qu'il montrait Alors après Il n'y a qu'à acheter d'occasion Normalement c'est déjà fait aussi Vous achetez tous d'occasion Maintenant Nous achetons tous d'occasion Il n'y a qu'à revendre Des trucs inutilisés Sur Vinted Le Boncoin A la brocante Etc Ok Vous allez gagner 40 euros par-ci 30 euros par-là 50 euros lit Ok Très bien Parfait Faisons-le Ce n'est pas le problème Normalement d'ailleurs C'est déjà fait Et puis Réussir à récupérer 50 ou 100 euros Encore une fois C'est très bien Mais ce n'est pas ça Qui va changer structurellement Votre pouvoir d'achat En réalité En réalité Le vrai problème En plus C'est ce qu'on appelle Les dépenses contraintes C'est-à-dire Les dépenses obligatoires Les taxes L'essence Le carburant Les péages Votre EDF Votre facture de gaz La facture d'eau Votre taxe foncière Pour ceux qui sont propriétaires Votre loyer Votre remboursement de crédit Pour ceux qui ont acheté Une maison Donc Tout ça en fait C'est les dépenses contraintes Et quand on fait le budget D'un ménage Au SMIC Ou plus que le SMIC Peu importe Hormis ceux qui gagnent On va dire Qui sont très riches Comme dirait François Hollande Donc au-delà de 4000 euros net Par mois Je ne parle pas du foyer Je parle d'un salaire Donc au-delà de 4000 euros net Par mois Effectivement Les dépenses contraintes Elles représentent moins Et donc c'est Dans ces revenus-là Qu'on trouve Une forte capacité d'épargne Etc Mais Sur les revenus On va dire Pour un ménage Entre Jusqu'à 4000 euros par mois Pour une famille Et bien On a un poids relatif Évidemment Des dépenses contraintes Qui est très élevé Et donc Ces dépenses contraintes Par définition Elles sont contraintes Donc on ne peut pas les baisser Et le vrai problème C'est l'augmentation Des dépenses contraintes Et c'est l'inflation Qui porte sur Les dépenses contraintes Et c'est là Que ça devient extrêmement compliqué Parce que Même si vous supprimez Le futur iPhone Et que vous n'achetez pas Un futur iPhone Mais que vous prenez Un Samsung basique A 200 euros Au lieu de prendre celui A 1200 euros Et bien en réalité Ça changera un petit peu Mais ça ne changera pas Fondamentalement La donne Donc La seule façon de faire En fait Ce n'est pas de dépenser moins C'est de changer complètement Votre cadre de réflexion Et on va voir L'autre paramètre C'est de dire Je vais gagner plus Mais en fait Gagner plus Et là je pense qu'on sera tous d'accord Donc celui qui devait me dire Moi je travaille très fort Et je ne gagne pas beaucoup Mais en fait je suis d'accord Avec lui Le problème Ce n'est pas de travailler Beaucoup ou plus Alors on va même raisonner Par l'absurde Vous allez voir Que le problème Ce n'est pas le nombre D'heures de travail Le problème C'est la valeur De l'heure de travail D'accord Donc le souci 5 euros Si on est à 12 euros Ok 60 euros de l'heure 60 euros par mois Il n'y a pas de quoi Franchement changer la face du monde En fait Vous allez quoi ? Vous payez un resto de plus Bon Donc ça n'a pas de sens En fait Et on va aller plus loin même On va raisonner encore plus Comme ça Imaginez Vous travaillez au SMIC Et vous êtes à 1250 euros net par mois 1250 euros net par mois Ça fait 312 euros par semaine 312 euros par semaine Si vous faites 2 fois 35 heures C'est-à-dire que vous travaillez 70 heures Je vous laisse imaginer 70 heures Je vous rappelle qu'il y a 7 jours dans une semaine Normalement j'ai bien fait le bon nombre de doigts D'accord ? Oui Enfin je ne vous parle pas des doigts de notre premier ministre Je vous parle de mes doigts là Donc si vous avez 7 jours dans la semaine Je pense qu'on va être d'accord sur le calcul Et que vous travaillez 70 heures sur 7 jours Ça veut dire 10 heures par jour 7 jours sur 7 Donc je veux bien qu'on fasse 10 heures de travail par jour 7 jours sur 7 Mais effectivement là C'est germinal et c'est causette quoi Bon Eh bien si vous faites ça Vous allez gagner en plus quoi ? 312 euros par semaine supplémentaire Si vous enchaînez 2 Plein temps au SMIC Et vous allez Pour gagner 2500 euros net par mois Travailler 10 heures par jour 7 jours sur 7 C'est pas dit que vous travaillez Très longtemps à ce rythme là Surtout si vous avez un boulot physique Ou un boulot un petit peu difficile Ou un boulot qui nécessite Qui a un peu de pénibilité Qui est dehors etc Qui est dans une usine C'est quasiment impossible Donc vous voyez bien Que le travailler plus pour gagner plus A mon sens C'est une escroquerie intellectuelle Ça veut pas dire que c'est pas populaire Mais je vous dis moi A mon sens C'est un mauvais raisonnement Le bon raisonnement Qu'on devrait vous soumettre Et la chose A laquelle on devrait inciter Les gens à réfléchir C'est de dire Comment vous pouvez faire Pour augmenter votre taux horaire Comment vous pouvez faire Pour monter en gamme Comme pour une entreprise Mais appliquer à un individu Alors vous l'avez compris Votre pouvoir d'achat Va pas progresser Par des recettes simples Et ça je pense que C'est important de le dire Parce que Ça va pas être une option De continuer à Pas gagner sa vie en fait Et à détester l'argent Et à pas s'intéresser au sujet Parce que Si votre salaire est stagne Et que les prix continuent à augmenter Vous allez être dans une situation Très inconfortable Et en tant que grenésien Et bien je dois prévenir Mes grenésiennes et mes grenésiens Du danger du fait De ne rien faire Et donc Il n'y a pas de recette simpliste Et il va falloir Évidemment Faire beaucoup d'efforts De stratégie De réflexion Pour pouvoir Trouver une manière Qui va vous être propre Et personnelle D'augmenter votre valeur Et ça C'est très important Alors Évidemment Pour ceux qui vont vouloir Aller plus loin Il y a ce dossier Comment Augmenter votre pouvoir d'achat Quand celui des autres baissent Ce titre là Je ne l'ai pas pris au hasard C'est à dire qu'en fait Soit Vous vous contentez De rester Passif Et d'attendre Le petit chèque Le petit chèque énergie Le petit chèque carburant Le petit chèque bouffe Parce que vous aurez Un petit chèque Pasta Avec des bons d'achat Que vous pourrez aller Utiliser Via les tickets resto Machin Bref Soit vous attendez Passivement Les petites primes De subsistance Que l'état versera Et il les versera Rassurez-vous Il les versera Parce que l'état Ne voudra pas de révolution Donc l'état Vous versera des petites primettes Mais ces petites primettes Elles ne vous sortiront Jamais de l'inconfort Dans lequel Nous sommes de plus en plus nombreux Dans lequel nous allons être De plus en plus nombreux A tomber en fait D'accord ? Encore une fois Si vous perdez 10% De pouvoir d'achat par an Pendant 2 ans C'est 20% quoi D'accord ? Ça vous fait 20% D'écart en 2 ans Ça va très vite Ça peut être très violent Et ça peut être très inconfortable Donc Subir l'inflation Ce n'est pas une option Voilà Moi je pense Qu'il ne faut pas la subir Et qu'il faut avoir Une véritable réflexion Sur Augmenter son revue Donc je vous parlais De changer de cadre De réflexion Alors je vais vous donner un exemple Pourquoi croyez-vous Qu'aujourd'hui Vous avez beaucoup de gens Qui quittent Paris Qui quittent les grandes villes Et bien ils quittent les grandes villes Parce qu'ils changent complètement de cadre Nous ça c'est quelque chose Qu'avec mon épouse Et mes enfants Nous avons fait il y a Presque 10 ans De quitter Paris Pourquoi on avait quitté Paris ? Comme tout le monde Parce que Paris était trop cher Parce que c'était la course à l'échalote Il fallait sans cesse De plus en plus de dettes Parce que Dans notre petit coin de Normandie On peut être propriétaire Avec une maison A l'époque C'était même des maisons A 80 000 euros Moins de 100 000 euros Vous aviez une maison Je ne parle pas d'un palais Mais je vous parle d'une maison Avec suffisamment de chambres Pour avoir deux ou trois enfants Voilà Pas forcément un truc immense non plus Mais vous pouviez avoir une maison Pour 80 ou 100 000 euros Et donc Vous voyez bien que Quand vous gagnez Quand votre foyer Il gagne 4000 euros Et que tout d'un coup Vous réduisez massivement Votre budget logement Parce que Vous changez de région Vous voyez bien que Vous pouvez là Attaquer vos dépenses contraintes Et si vous ne pouvez pas agir Sur vos dépenses contraintes Et bien en fait Vous ne pouvez pas Vous dégager de marge de manœuvre Donc ça C'est ce que j'appelle La stratégie PEL Qui est le patrimoine Emploi localisation Et donc la LED stratégie Depuis des années Elle est basée justement Sur ce triptyque PEL La manière Vous avez des paramètres De votre liberté Vous avez un patrimoine Même s'il est faible Vous avez un patrimoine Et même s'il est inexistant En termes financiers Votre patrimoine Il est culturel Il est technique Il est de savoir-faire Donc vous avez tous un patrimoine Et si vous n'en avez pas Et bien il faut en créer un Culturel Intellectuel De formation Technique Etc Vous avez un emploi Et si vous n'en avez pas Il faut en trouver un Aussi petit soit-il Parce qu'un peu de revenu C'est toujours mieux Qu'aucun revenu Et puis vous avez une localisation Aujourd'hui Il est évident Qu'il vaut mieux être Au SMIC Dans mon petit coin de Normandie Où vous pouvez trouver Un studio A 250 euros par mois Où vous n'avez pas rêvé Dans mon petit coin de Normandie Un studio C'est 250 euros par mois Dans notre petit coin de Normandie N'importe quel Salarié au SMIC A un logement Et il n'est pas obligé D'être en HLM Il peut avoir un logement Dans le secteur privé Pareil je vous parle Studio de 20 ou 30 mètres carrés Je ne vous parle pas non plus Mais ce n'est pas une chambre de bonne Il y a en plus Un peu de surface Et quand même C'est 15 ou 20 mètres carrés Vous êtes sur des tout petits niveaux De loyer Donc vous pouvez vous loger Même avec un SMIC Donc moi je ne comprends pas Le choix irrationnel Par exemple D'être SMICard Dans des très grandes villes Pour être logé en périphérie Très mal vivre Etc Donc il y a de moins en moins De gens en fait Qui comprennent ça Et donc c'est pour ça Qu'on a des gens Qui quittent les grandes villes Pour justement Changer complètement leur cadre Voilà Et donc il n'y a qu'en changeant de cadre Que évidemment Vous pouvez préserver Votre pouvoir d'achat Et ça demande Vous voyez Des décisions extrêmement fortes Puisque ça veut dire Changer de vie Et les changements de vie C'est loin d'être facile C'est loin d'être simple Il y a des familles Il y a des enfants Ils sont scolarisés Il y a des amis Bref Il y a de la famille Il y a plein de freins D'accord Donc vous imaginez bien Je ne suis pas en train de juger Quoi que ce soit Je suis juste en train de vous dire Il faut changer de cadre Et ce changement de cadre J'en ai bien conscience Il est extrêmement compliqué Et c'est pour ça Que ce sont des processus De réflexion Qui sont lents Qui prennent du temps Et qui doivent être collectifs C'est-à-dire familiaux Et donc ça ne se fait jamais Par un cliquement de doigt C'est toujours progressif Il y a une prise de conscience Il y a une réflexion Qui s'installe Mais cette réflexion Il faut que vous la meniez Voilà Il faut que vous la meniez Pour avoir et pour faire Les meilleurs choix Pour vous et pour votre famille Et pour l'avenir évidemment De votre foyer Comment faire évoluer son taux horaire A la hausse de façon significative Et ça C'est une question Que vous ne devez pas éluder Qui que l'on soit Quel que soit son métier Quel que soit son poste On doit se poser cette question Comment je peux améliorer Mon taux horaire Souvent Ça passe par Des diplômes Ça passe par le fait Éventuellement de changer de boulot Ça passe par Le fait de faire Un bilan de compétences Ça passe par Le fait évidemment De faire une formation Technique Qui va vous permettre D'augmenter votre taux horaire Je rappelle qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de plombiers Qui ont un meilleur taux horaire Que les médecins D'accord Donc le plombier Il peut poser sa plaque Avec un CAP Une année d'études Bac moins 5 D'accord Le médecin Bac plus 9 Et il va gagner Moins que le plombier Donc je ne vous dis pas De tous faire plomberie Mais je veux juste vous dire Qu'il faut réfléchir À votre taux horaire C'est fondamental Ça prend du temps Parce que vous voyez bien Qu'encore une fois Ça ne se fait pas Sans effort Ça ne se fait pas En claquant des doigts Et ça ne se fait pas Sans stratégie Et puis Il va falloir Que vous puissiez jouer Sur l'effet cumulé Donc tout ça Et plein d'autres choses Je vous explique ça Dans le dossier spécial Comment augmenter Son pouvoir d'achat Et donc votre pouvoir d'achat Quand celui de tous les autres baissent Je vous le dis Il n'y a pas de fatalité Et Ne pas réfléchir À comment sauver Votre pouvoir d'achat Voir même le faire progresser Quand il devrait baisser Ce n'est pas une option C'est ce qu'on doit tous faire En tant que Membre d'un foyer responsable Qui aime ses enfants Son conjoint Sa famille On doit prendre soin Les uns des autres Et pour prendre soin Les uns des autres Et bien à un moment donné Il faut un petit peu de sous Et il ne faut pas faire L'économie De cette réflexion Comment je peux faire Pour protéger mon pouvoir d'achat Oui Ça demande des efforts Oui Ça demande de travailler plus Oui Ça demande d'en faire Encore plus peut-être C'est vrai Ça demande surtout De faire autrement Et très différemment Et donc ça remet en cause Beaucoup de choses Ça peut être déstabilisant Mais Le jeu en vaut la chandelle Le jeu en vaut la chandelle Et vous verrez C'est comme ça aussi Qu'on déclenche L'effet cumulé C'est Beaucoup de petits efforts Finissent aussi Par provoquer De grands résultats Et donc Il y a les intérêts capitalisés Voilà Je vous parle de tout ça Mais il y a aussi Les conséquences Et les effets De l'effort cumulé Et des stratégies Des effets Des stratégies cumulées Et ça change Beaucoup de choses Et ça vous permet De vous libérer Évidemment Des marges de manœuvre Importantes Voilà tout ce que Je vous explique Dans ce dossier Vous pouvez évidemment Déjà Me rejoindre Sur Twitter Vous pouvez évidemment Vous abonner à cette chaîne Du grenier de l'écho Vous pouvez vous abonner Sur le site Insolentiae.com A la lettre d'information gratuite Pour ceux qui veulent Aller plus loin Vous pouvez vous abonner Slash boutique A la lettre stratégie Pour avoir accès A tous les dossiers Déjà édités Et puis Tous les futurs Pour un an Quand vous vous abonnez Et puis Vous pouvez partager Cette vidéo Sans modération Me mettre Des gros pouces bleus En me disant Que vous avez aimé Mettre tous vos commentaires Pour débattre Entre vous Justement sur ce sujet De comment je peux Améliorer ma valeur Comment je peux Augmenter mon taux horaire Comment je peux Augmenter mon pouvoir d'achat Quand Celui des autres baisse Et bien Mettez Échangez aussi Mettez vos idées Alimentez la réflexion Des uns et des autres Votre intelligence collective Elle est précieuse De même que Votre bienveillance Voilà Donc Bienveillance Intelligence collective Gentillesse Compréhension Des difficultés Des vicissitudes Humaines Voilà C'est pas simple C'est jamais simple Et on rentre dans une période Où le pouvoir d'achat Va être un vrai 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 sujet Il l'était déjà Pour beaucoup de gens Il va le devenir Pour les classes moyennes Que nous sommes Massivement Cette chaîne Elle est une chaîne De classe moyenne Voilà Donc si vous voulez On va être touché De plein fouet Par cette augmentation De l'inflation Et par cette baisse Du pouvoir d'achat Il ne faut pas rester Inactif là-dessus Même si c'est inconfortable Commencez la réflexion Elle portera forcément Ses fruits À un moment donné Ou à un autre Et donc Ne subissez pas Agissez Agissez pour vous Pour votre famille Pour vos conjoints Pour vos enfants C'est très important C'est pas une option Ça va devenir vraiment Une obligation Si vous voulez Leur donner Pas forcément Une vie De richesse Et de luxure Mais une vie digne Voilà Et je crois Qu'on mérite tous D'avoir une vie Digne À défaut d'avoir Une vie Pleine de richesse Ça ne m'intéresse pas Particulièrement Mais la dignité C'est quelque chose De fondamental Et en tout cas pour moi C'est une valeur Très importante Que de pouvoir être digne D'élever ses enfants Dans la dignité Et de pouvoir se comporter De manière digne À l'égard De ses prochains Prenez grand soin de vous Les amis Je vous dis Peut-être Au week-end prochain Si j'ai quelque chose A vous dire A bientôt Merci les amis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada